L'amour, qu'on le fasse ou qu'on le ressente, il n'y a qu'une seule chose qu'on ne peut pas simuler, c'est la connexion avec l'autre, ou les autres, en fonction des goûts et des préférences de chacun. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Finalement, quelle est cette connexion amoureuse que l'on ressent avec l'être aimé ? Alors avec ma compagne, cela fait depuis le 4 avril 5 ans que nous sommes ensemble. C'est notre première relation longue pour tous les deux, et pour notre entourage, nous sommes tout bonnement insupportables. On parle de la même manière, on réagit de la même façon face à la même information, nous avons les mêmes types de langage, les mêmes mimiques, les mêmes expressions faciales, on termine les phrases de l'un, de l'autre, insupportables. Alors ces phénomènes de mimétisme, on les retrouve dans d'autres cadres, une amitié forte, ou le cadre familial par exemple. Mais le plus intéressant, ce sont les associations d'idées. Il m'est arrivé de vouloir proposer quelque chose à ma compagne, et qu'elle me devance d'une seconde en prononçant exactement la phrase à laquelle j'avais pensé au mot près. Lorsque nous nous racontons une histoire l'un l'autre, nous arrivons à capter, à ressentir les émotions qui entourent cette histoire. Nous arrivons même à imaginer assez fidèlement la silhouette de certains protagonistes, et ce, avec très peu de détails, en utilisant peu de mots. Lorsque l'un de nous se sent mal, et que nous sommes géographiquement proches, on reçoit comme une forme d'alerte sur le ressenti de l'autre, ce qui nous permet d'anticiper, de mieux comprendre son ressenti, et ce, sans avoir besoin de l'exprimer oralement. Alors, nous avons regroupé tous ces phénomènes, tous ces faits, dans un ensemble théorique que nous avons baptisé le Bluetooth. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais maintenant, allons voir du côté de la science. Lorsque nous tombons amoureux, deux hormones se libèrent dans notre cerveau, la dopamine et l'ocytocine. La dopamine est au cœur du système désirant, au cœur du mécanisme de récompense dans notre cortex cérébral. Cette hormone est essentielle à notre survie, manger, boire, se reposer, mais surtout, elle nous pousse à répéter les expériences agréables, sexe, alcool, drogue, Instagram, ce genre de choses. L'ocytocine, elle, fait aussi partie du mécanisme de récompense de notre cerveau, mais elle est considérée, entre guillemets, comme la véritable hormone de l'amour, car elle se libère à travers des stimuli physiques, tels que les caresses et l'orgasme, par exemple. Elle permet de ressentir une sensation de bien-être et elle développe un sentiment d'attachement à l'autre. Ces deux hormones sont donc suffisantes. Elles sont suffisantes pour créer les sentiments de dépendance, les sentiments d'attachement et les sentiments de bien-être. Mais qu'est-ce qui le retient ? Qu'est-ce qui l'amplifie ? Et surtout, qu'est-ce qui le transforme en Bluetooth ? On ne sait pas. On ne sait pas, car il est très difficile de faire une règle générale, absolue, alors que chaque être humain est différent. Car cela ne relève plus de la chimie, de la réaction chimique, mais de la construction cérébrale et intellectuelle. Et comment voulez-vous quantifier, analyser cette construction cérébrale à l'heure où chaque humain a un vécu, une culture, une éducation, des valeurs différentes ? Alors chacun y va de sa théorie, et c'est exactement ce que nous allons faire. La connexion amoureuse pourrait naître du nombre d'événements importants vécus ensemble. La connexion amoureuse pourrait naître du nombre d'événements importants vécus ensemble donnant du sens à la relation. D'abord, nous allons séparer l'entité couple des entités individus qui la composent. Les individus vont vivre un moment important ensemble, un événement important. Et ils procèdent de fait, inconsciemment, à une construction cérébrale commune. Le souvenir de ce moment important, le souvenir de cet événement, est alors partagé au sein d'un seul élément de vécu. Et le résultat de cet événement, la manière de réagir de l'ensemble de ces individus face à cet événement, est alors non pas le fruit de leurs individualités, mais le fruit de l'entité couple. L'entité couple est alors légitime en tant que telle. Le vécu est partagé et le résultat est le fruit d'une construction cérébrale commune. Nous pouvons ajouter à cela l'écart de valeur, l'écart de valeur, de principe, de manière de réagir par rapport à un événement, entre chaque individu et l'entité couple. Exemple type. L'individu A est religieux, l'individu B est athée. La confiance, en raison de cet écart de valeur, la confiance en l'entité couple sera mise à l'épreuve pour l'événement organisation du mariage. Autre exemple. L'individu A souhaite avoir des enfants, l'individu B n'en veut pas. En raison de cet écart de valeur, la confiance en l'entité couple sera mise à l'épreuve. A dit pan au chocolat, B dit chocolatine, la confiance sera mise à l'épreuve. Mais, si A est de gauche et B est de gauche, alors la confiance en l'entité couple sera assurée pour l'événement repas de famille. Nous pouvons ajouter une nuance à cette théorie. Étant donné que dans cette salle, ici, personne ne perçoit son environnement de la même manière, la définition d'un événement dit important est propre à chacun. Il me reste alors une question qui me terrifie, car je n'ai deux réponses, ni personnelles, ni scientifiques. Et cette question est la suivante. Si cette quête de sens est à l'origine de la connexion amoureuse, alors est-ce que cela prouve que l'amour a du sens ? Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements